Bonsoir Harvey Foucard, vous êtes chef de service des services techniques des transports automobiles à la ville de Paris. Alors en deux mots votre parc c'est combien de véhicules gérés et puis la répartition entre VP utilitaires et la part des véhicules électriques et brides si vous en avez bien naturellement. Bonsoir Yves, alors le parc que nous gérons à la ville de Paris c'est 2 565 unités. La répartition c'est deux tiers d'utilitaires parce que c'est avant tout des prolongations des métiers voilà tout à fait et puis la part de véhicules électriques et hybrides pour l'instant elle est déjà de 20% effectif et puis on a d'autres objectifs que je crois qu'on va y revenir tout de suite. Alors l'acquisition des véhicules électriques c'est par obligation réglementaire ou c'est pour verdir le parc ou ça va déjà c'est un programme plus complet ? Alors c'est un des objectifs majeurs qui a été voté par le conseil de Paris puisqu'il s'agissait d'introduire depuis de longue date des véhicules écologiquement responsables dès le départ et donc le véhicule électrique en milieu urbain dense pour des déplacements qui font moins de 100 km dans la journée est tout à fait adapté. En plus on commence depuis quand même quelques années à avoir une offre pour permettre aux directions puisque c'est eux les utilisateurs des services techniques de la ville de Paris, c'est eux les utilisateurs des véhicules et donc on peut avoir des véhicules utilitaires majoritairement qu'on peut aménager qui sont des vraies prolongations et qui conviennent très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui sont qui sont prévues le GNV, l'hydrogène ou en test ? Tout à fait alors on utilise aussi des véhicules à GNV et on utilise aussi des véhicules hydrogène donc avec un prolongateur d'hydrogène donc c'est sur une base de véhicules électriques avec l'autonomie qui est doublée avec l'hydrogène. Ce sont les fameux Kangoo Symbio FCL voilà qui ont le prolongateur à pile à combustible Symbio FCL et de bonheur nous on a souhaité introduire dans notre flotte un tas d'énergies alternatives. D'abord parce que le GNV on voit que c'est pour l'instant l'offre des constructeurs est plutôt adapté aux modèles un peu plus à fort tonnage enfin 3 tonnes 5 et plus dans les poids lourds donc on en a aussi dans notre flotte et puis l'hydrogène on a fait un pari que ça serait vraiment le carburant de l'avenir donc rapidement on a souhaité le tester en vraie grandeur dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui on est plutôt toujours en majorité sur le diesel et sur l'essence avec une mutation du diesel sur les petits modèles vers l'essence. Chez vous c'est quelque chose ? Nous depuis déjà plusieurs années on a enlevé l'intégralité du diesel sur les citadines berlines et petits utilitaires. Voilà et on est en train de s'occuper maintenant qu'on a une offre alternative qui commence à être de qualité. Avec du plus gros volume sur l'électrique ? Sur les fourgons voilà tout à fait. C'est quoi vos objectifs en diminution de CO2 ? Oui alors on a des objectifs forts et surtout on a un objectif principal dans le cadre du plan de déplacement de l'administration parisienne qui est le un plan de déplacement d'une entreprise. C'est l'équivalent et on a 90% de véhicules qui doivent être électriques dans les catégories berlines, citadines et petits utilitaires en 2021. Ah oui donc c'est après demain. Voilà donc c'est pour ça qu'on a commencé le bonheur et on a un peu devancé la loi de transition énergétique qui impose aux collectivités territoriales 20% et nous on s'est mis déjà au delà parce qu'on sait que de toute manière dans notre Carpolicy la voiture que nous proposons de base c'est pour l'utilitaire notamment le véhicule électrique. Alors un des problèmes du véhicule électrique c'est souvent le frein c'est le surcoût et la revente. Alors comme vous vous n'êtes pas en location longue durée vous les revendez vous même, est-ce que c'est vraiment un frein le surcoût et est-ce que vous arrivez à les revendre et comment ? Alors pour l'instant on n'a encore pas revendu de nos véhicules électriques puisque c'est encore relativement récents puisque nous et on a aussi été prudents dans nos calculs de TCO au départ bien sûr. Moi je pense qu'il y aura quand même un marché de revente alors évidemment si l'autonomie continue à cavaler comme ça les premiers modèles qui ont des autonomies beaucoup plus faibles risquent de décoter. Et des puissances plus faibles. Voilà exactement mais bon on verra pour l'instant les quelques modèles on suit le marché avec une grande attention et les quelques modèles qui ont été revendus bon ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Les constructeurs vous aident là dessus ? Alors sur les reventes non puisque nous avons nos propres marchés publics mais nous suivons nous le marché pour voir comment ça réagit d'ores et déjà sur les premiers modèles qui sont mis en deuxième main, en second marché. Alors dernière question, on dit que la gestion de parcs demain va déboucher sur la gestion de la mobilité. Est-ce que c'est quelque chose à la ville de Paris qui est en cours ? Est-ce que les gens qui gèrent le parc sont mis dans la boucle pour les déplacements globaux des collaborateurs ou c'est toujours en discussion en projet ? Non c'est effectif ? On commence déjà depuis quelques mois à proposer aussi des solutions alternatives au tout véhicule et on a vraiment un rôle de conseil envers les utilisateurs du quotidien pour que les déplacements soient évités, après qu'ils soient mutualisés et enfin si on ne peut rien faire d'autre on fait de la voiture mais vraiment on propose des solutions alternatives alors des itinérances particulières avec des petits véhicules électriques en relais ou des choses comme ça et puis le transport en commun est quand même très développé à la ville de Paris et à chaque fois qu'on peut on le privilégie. D'accord. Eh bien Hervé merci beaucoup pour ces réponses précises et concises. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.